est ce que vous aimez perdre votre temps vous alors en 3d tout est fait pour nous faire perdre notre temps c'est à dire répéter des choses qu'on fait à chaque projet régler la lumière régler tel composant le régler des matériaux etc et on refait à chaque fois finalement la même chose et je vais vous montrer qu'il ya quelques petits trucs à savoir quand même pour perdre un petit peu moins de temps et pas refaire des choses que vous avez fait dans un projet précédent le refaire dans le projet d'après puis dans le projet d'après puis dans celui de trois mois alors que vous pourriez les sauvegarder une bonne fois pour tout et les réutiliser au fil du temps donc je vais vous parler aujourd'hui juste des matériaux et comment on peut optimiser un petit peu la création de matériaux je montre ça tout de suite je pars d'un petit fichier vierge et on va créer une matière alors j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos précédentes je vais simplement créer une matière de zéro ça fera un bon rappel pour tous ceux qui veulent redémarrer un petit peu sketchup vous verrez puis depuis le début donc je fais une surface d'ailleurs pour tous ceux qui veulent commencer dans la description n'oubliez pas la formation d'initiation pour vous mettre à verrer et à sketchup d'ailleurs donc je vais aller chercher sur google une simple image de texture alors on va taper wood floor texture essayer de trouver quelque chose un parquet alors je vais rajouter le mot clé magique seamless c'est à dire sans couture et on va se retrouver avec des parquets alors j'en prendra peut-être un petit peu avec voilà je suis là il est bien il a un petit peu de vécu un peu trop petit de cette image on va filtrer les résultats google par taille outils taille mais que les grandes déjà et ça va me permettre d'obtenir des textures avec une certaine définition alors attention à celles comme celle ci qui ont des du texte des watermark c'est pas l'idéal puisqu'on veut sauvegarder je vais prendre celle ci alors j'attends qu'elle s'affiche correctement alors à défaut de mieux voilà je vais pas chercher très longtemps je vais prendre celle ci clique droit enregistrer l'image sous je vais la mettre sur le bureau dans un nouveau dossier que je vais appeler textures ok et je viens mettre cette image que je vais renommer en parquet et je vais rajouter espace diff pourquoi diff comme diffus qui correspond dans les matériaux à la à l'image à ce qu'on voit puisqu'on différencie bien les textures d'un côté et le matériau les textures étant les images et le matériau étant la compilation de ces images où ça va gérer l'affichage mais aussi la réflexion aussi le relief et puis plein d'autres choses qui peuvent intervenir dans la conception d'un matériau donc j'ouvre le l'asset éditeur je viens dans matériaux ici et alors là j'ai deux possibilités soit je crée ma matière du côté sketchup ici on en crée une matière mais je vais plutôt venir du côté verre plus matériaux et je vais choisir le générique voyez qu'il ya beaucoup de matériaux différents pour en parler mais je vais vous parler que du générique qui permet de faire 90% des matières vous utilisez alors le générique ici il arrive il s'appelle générique je vais tout de suite le double cliquer dessus et le renommé en 01 parquet parquet clair alors pourquoi 01 qui se mette en tête de liste ici que j'ai pas à chercher quand la liste sera plus longue le diffus la photo que je suis allé chercher sur internet alors je vais aller la chercher ici hop texture et je peux la glisser directement ici dans le slot de texture qui lui est réservé ok donc mon parquet vient d'apparaître là il vient aussi d'apparaître ici avec le même nom parquet clair donc avec le pot de peinture je peux l'appliquer maintenant j'ai aucune indication pour connaître la taille de cette texture donc c'est à moi de visuellement venir dans édition et alors là sur mac ce sera situé ailleurs parce que l'interface n'est pas la même mais sur windows c'est là et on va régler la taille en disant que c'est pas du 25 cm mais plutôt je sais pas un mètre cinquante ça fait ça si sur mac vous ne trouvez pas parce que vous débutez n'hésitez pas à double cliquer à entrer carrément dans sur la face cliquez clique droit vous réappliquer la texture c'est nécessaire mais clique droit texture position et là vous avez ces petits curseurs qui vont permettre de régler notamment le vert la taille vous pouvez la régler visuellement et quand vous avez fini vous faites entrer voilà là là on a réglé la taille de la texture si je lance un rendu alors je vais mettre un dome light où je vais laisser le soleil si je relance un rendu évidemment ça va pas être terrible puisque j'ai aucun reflet et j'ai surtout aucun voilà j'ai aucun bump j'ai aucun relief j'ai rien du tout voilà le parquet est comme ça et pas moche mais il n'est pas du tout réaliste donc ce que je vais faire c'est que je vais aller sur un site qui va me générer les autres textures nécessaires pour générer du reflet de qualité et du relief de qualité donc là j'utilise toujours le même site qui est normal map alors j'ai bien le taper normal map alors il y en a d'autres il y en a d'autres et cela est simple et rapide normal map online voilà je clique ici et je vais glisser mon image diffuse ici il va donc prendre quelques instants pour me générer des interprétations de cette image dans d'autres textures et j'ai ici un aperçu sur un cube j'ai passé l'aperçu sur un plan je zoom je vais décocher displacement et là je vois que mon la texture violette qui est normal map qui va générer donc du relief elle est beaucoup trop forte là pourquoi parce que si la puissance est à 2,5 je vais baisser et je regarde déjà ce qui se passe ici et là je vois que le résultat me paraît correct je vais baisser à 0,3 1 celle ci cette image là je vais donc la sauvegarder je vais lui donner un nom ici je vais l'appeler parquet comme le diffuse sauf que le lieu de faire espace div je vais faire espace normal ou nrm ou ce que vous voulez je vais la prendre au format jpeg je fais download elle se télécharge mais je vais pas m'arrêter là je vais aller dans spéculaire je vais m'arranger pour contraster avec les curseurs pour contraster un peu l'image c'est à dire que les parties voilà les parties sont même plus sont voilà qui est un peu de contraste les joints plutôt foncés et ça ça va m'aider à répartir le reflet les parties qui seront plus claires reflèteront plus que les parties que les parties foncées faire un truc comme ça je vais la prendre celle ci je vais l'appeler parquet reflet ou comme vous voulez et vous qui décidez hop je me retrouve donc avec deux images que je vais copier avec le diffus ici oui ça m'a pris cinq secondes et donc si je résume j'ai le diffus j'ai un normal map qui va gérer le relief et j'ai une texture noir et blanche qui va gérer un petit peu mieux le reflet donc je retourne dans verré pour sketchup et je vais venir dans réflexion je vais y glisser donc la texture de réflexion ici je vais descendre un petit peu celui-là dans les euros 6 0 7 comme serait du parquet en fait ça c'est la puissance du reflet je vais déplier un peu plus bas la partie de bump est ce que j'ai ici pour gérer le bump c'est une normal map vous voyez que le bump peut être géré de deux manières soit à partir d'un bump soit à partir d'une normal map donc là en l'occurrence c'est normal map je vais le glisser pareil ici par contre c'est pas terminé je vais cliquer là pour avoir un aperçu et je dois passer le color space sur rendering space qui va être beaucoup plus réussi au niveau du relief je reviens en arrière et là j'ai un aperçu qui est vraiment pas mal je vous remets le rendu j'avais précédemment c'était ça j'ai pas bougé je vais faire un rendu de région c'est à dire que de la moitié et on va voir la différence voilà d'un côté c'est mon parquet sans aucun réglage de là c'est le parquet avec les réglages que je viens de faire donc évidemment c'est pas parfait il va falloir régler un peu tout ça le relief je trouve un peu trop puissant donc là il est à un peut-être le mettre à 0,4 quelque chose comme ça voilà juste pour un petit relief et la réflexion là c'est pareil là elle est peut-être un peu trop forte quelque chose comme ça j'ai donc un parquet alors attention j'ai l'impression que le relief est un petit peu inversé c'est à dire que les arrêtes ressortent et au lieu de rentrer donc là je vais retourner dans le matériau c'est le relief qui est ici donc je vais le passer dans le négatif c'est à dire que je vais faire moins 0,4 et automatiquement le relief s'inverse c'est à dire que ça creuse c'est au niveau moment de la conception ici j'ai pas fait attention mais effectivement voyez que ça ressort un petit peu donc il fallait il aurait fallu que j'inverse la hauteur ici en cliquant sur height ce que j'ai pas fait mais évidemment je peux le corriger aussi d'enverrer donc ce parquet là s'il me plaît s'il est réussi sachant qu'on peut faire encore beaucoup mieux s'il me plaît mais ça serait dommage de refaire toute cette manip à chaque fois donc ce qu'on peut faire c'est le parquet fonctionne il est bien réglé je viens cliquer dessus ici et je vais utiliser la disquette qui est là save asset to file je vais mettre ça dans un répertoire qui ne bougera jamais s'appelle mes matériaux et je vais l'appeler parquet clair enregistré quand dans un autre projet dans un mois deux mois trois mois un an je vais vouloir réutiliser ce parquet il me suffira de ouvrir au lieu de faire la disquette de faire ouvrir d'aller dans le dossier que j'ai préalablement établi et de d'avoir des petits aperçus même des gros aperçus de ce que les matériaux donnent voilà parquet clair j'en avais d'autres les matériaux que j'ai fait moi même donc je vous invite à faire vos propres matériaux à les garder comme ça dans un répertoire et cerise sur le gâteau vous pouvez même les ajouter ici vous avez dans la bibliothèque de verrer les matériaux verré officiel mais vous pouvez en faisant open ici aller chercher une autre bibliothèque et ouvrir votre propre bibliothèque voilà et là ce sont mes matériaux donc on retrouve bois clair que j'ai juste de mettre donc voilà comment gagner du temps je vous ferai d'autres vidéos pour optimiser votre travail que ce soit au niveau de l'éclairage des matériaux de tout autre chose là je voulais me concentrer vraiment sur ça la création de matériaux comment le garder pour réutiliser par la suite si ce tuto vous a appris quelque chose mais vous me laissez un pouce vers le haut vous commenter un maximum n'hésitez pas à m'envoyer vos messages directement qui moi je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un prochain tuto ciao